Je vais répondre à une question en disant que je vois difficilement qu'on puisse intervenir l'administration de son côté, les élus de l'autre en tous les cas, en ce qui concerne la Gironne, l'administration travaille avec les élus, ça marche plus, ça marche, et on a essayé, on s'est efforcé nous déjà de tenir un petit peu compte du travail qui menait avec les droits culturels, c'est-à-dire comment on donne vie à un concept, un concept qui doit être vivant, et notre élu, avant que par les éléments, a proposé au budget primitif 2014 un rapport qui s'appelle « Viv ensemble » et qui préfigure une nouvelle politique culturelle qui sera mise en place en 2015 et dont les droits culturels sont une partie constitutive. Donc en 2014, on va mettre en place le sujet, je vais vitaliser au patrimoine immobilier et au paysage, puisque dans les trois orientations, il y en a une qui concerne, je ne rappelle jamais des titres, c'est pas bien, c'est promouvoir, partager et transmettre les biens culturels communs. Donc on accueillera le groupe avec plaisir en septembre, et on l'accueillera dans un lieu patrimonial particulier, je l'espère, qui pourrait être le domaine de cercle, propriété du conservatoire, du littoral, géré par le Conseil Général, et dans lequel on peut imaginer des choses qui mettent en relation, paysage, patrimoine, etc. Je reviens sur cette question du patrimoine. La question du patrimoine, pour nous, elle est au cœur du moins culturel, parce que le premier élément qui identifie sur un territoire, l'habitant, l'individu, c'est quand même le patrimoine qui l'entoure, sauf qu'on se refuse à incarner le patrimoine sur sa seule dimension bâtie, c'est-à-dire que le patrimoine, je fais référence au livre de M. Melon, Guérard-Biliac, bien sûr au livre, c'est une des composites de plusieurs dimensions, il y a le patrimoine matériel, le patrimoine immatériel, et en ce qui me concerne, je considère que le patrimoine naturel fait intégralement partie de la dimension patrimoniale, alors ça tombe bien, puisque dans la petite DGA, j'ai environnement et culture, et que je me suis toujours efforcé de faire le lien entre ces deux patrimoines, et d'ailleurs on constatera par parenthèse que les logiques d'inventaire propres au patrimoine qui bâtit, qui sont très réducteurs en ce qui concerne l'inventaire régional, parce qu'ils sont aussi dans d'autres types de patrimoines, et les logiques d'inventaire du patrimoine naturel sont strictement les mêmes dans l'esprit, on va dire, plus loin dans la règle, c'est-à-dire dans les outils dont on dispose pour les identifier. Et il me semble que s'il y a une notion qui fait lien avec tous ces patrimoines et qui concerne très directement les habitants, c'est celle du paysage. C'est-à-dire qu'un paysage, ce n'est pas du tout une notion neutre, une notion totalement visible. Le paysage, c'est ce que vous voyez. Je vous dirais que tout ce que l'on voit n'est jamais que l'interprétation de ce que l'on voit, et tout regard est aussi conditionné par l'histoire qui le porte. Il n'empêche, la première dimension paysagère, c'est celle du visible. Mais derrière le visible, il y a au moins, par exemple, je vous le dis, qu'il y a deux dimensions importantes qui sont celles de l'histoire, parce que c'est visible, il est constitué de plusieurs histoires. Il y a également la dimension géographique et il nous paraît vraiment intéressant, autour de la notion du paysage, d'avoir une politique beaucoup plus fédératrice en matière de patrimoine. Et il se trouve que c'est très difficile dans l'administration de faire coïncider ceux qui s'occupaient du paysage, pourtant ils sont dans la même de la désolée, de ceux qui s'occupaient du patrimoine. Donc je souhaite, et c'est un enjeu fort, qu'on puisse réveiller et faire en sorte que cette politique paysagère soit une politique beaucoup plus intégrée, qui participe de ces différentes dimensions. Alors ce n'est pas un choix japonais centralisateur, parce que ce choix, il ne pourra se faire qu'avec les territoires. Et en ce qui concerne cette politique que l'on veut refonder, c'est une politique, alors le territoire est un petit peu aujourd'hui, donc c'est un des politiques publiques. Il n'empêche, c'est avec les territoires que l'on doit pour construire ces politiques, ces nouvelles politiques patrimoniales et paysagères. Donc tout l'intérêt du travail que l'on pourra mener dans cet atelier, c'est d'essayer de voir comment on peut travailler sur tout le référentiel des études qu'on a déjà expérimenté. Par parenthèse, en ce qui concerne la démarche de cette année, vous qu'elles ne soient pas vierges et attendent l'église en 2015, on va travailler avec des territoires expérimentaux. Et notamment, il y a un territoire qui est très intéressant, c'est la communauté de communes du Réolet, c'est une communauté de communes avec une ville notamment qui est très forte, qui l'impose, qui est la ville de la Réolet. Et la ville de la Réolet est en train de rebâtir son projet de ville autour de son identité patrimoniale. C'est-à-dire qu'elle va essayer de rendre vie à son territoire qui connaît des difficultés majeures, et dont le paysage devient souvent terrible notamment par, en étant labellisé d'ailleurs, je crois qu'on dit ville, barré, histoire, et c'est au-delà du label, parce que vous me méfiez des labels, c'est pas toujours un label qu'on fonde ou petit culturel, au-delà du label, il y a derrière un vrai projet, non seulement autour de la Réolet, mais de la communauté de communes, pour essayer de redonner vie par rapport au patrimoine. Donc on aura un cas d'école où il y en aura d'autres, donc on sera ravis de vous réveillir en plus sur un site assez ordinateur. Merci. 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 Merci.